Fred from Dezire, nouvel hymne de De France, Raphaël Varane répond. Comme en 1998 ou en 2018, les Bleus auront-ils leur hymne porte-bonheur ? Alors que les observateurs de l'équipe De France présageaient du pire pour la sélection. Notamment à cause de l'hécatombe de forfait, la sélection de Didier Dechamp a poinçonné son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Surtout, un esprit de sérénité totale semble se dégager des coéquipiers d'Antoine Griezmann après les deux victoires glanées contre l'Australie et le Danemark. De là à filer vers la finale, il n'y a qu'un pas que beaucoup n'oseraient pas franchir. En revanche, de pas, de dense, il en était question dans le vestiaire après la qualification pour la suite du tournoi. Une séquence filmée par les caméras de la FFF a en effet montré les joueurs faire la fête sur une chanson bien connue du milieu du sport, Freed from the Zyr de Gala. Un titre qui a notamment été repris par le XV de France ou encore par les supporters de l'Irlande du Nord, qui l'avaient mis à leur sauce. Mais qu'importe ce manque d'imagination, Hugo Lory et ses camarades n'ont pas caché leur joie au moment de se regrouper autour de l'enceinte. D'autant que le son joué n'était pas spécialement préparé à l'avance. La musique est arrivée comme ça dans le vestiaire. Je ne sais pas d'où ça vient, on a célébré la calife ensemble, on verra si ça se répète. A glisser avec le sourire Raphaël Varane, ce dimanche en conférence de presse. A propos d'un tube sorti en 1997. Alors, Freed from the Zyr prendra-t-il le relais de He Will Survive, Gloria Glenor, et de ramener la coupe à la maison, Veja Dreham, pour emmener les Bleus au bout de leur rêve ? On espère en tout cas qu'il connaîtra un meilleur destin que le funeste tous ensemble de Johnny Hallyday.